Musique Est-ce que tu peux me dire où tu es né? Je suis né dans la ville de Québec. Je viens de la réserve indienne du village Huron, maintenant Ouandaké, qui est juste en banlieue de Québec et voilà, ma mère est, ma mère est autochtone, c'est une Siwi du village Huron, Ouandaké, et mon père est un Durand, donc un Canadien français qui était juste le village voisin, le Redville, et cette histoire de rencontre entre deux peuples, entre un homme et une femme. Oui, on est trois enfants, moi je suis l'aîné, et on est tous nus au monde à Québec même, on est dans les années 50, je suis nus au monde en 51. Et donc, c'est l'histoire aussi de la réalité entre le monde autochtone et le monde québécois, c'est-à-dire, il y a un métissage. Et il y a aussi le fait qu'à cette époque, les femmes autochtones perdaient leur statut s'ils se mariaient avec un blanc, donc c'est pour ça qu'on a migré vers Limoilou, Québec. Et par la suite, on est revenus sur la réserve, à la limite de la réserve, parce que ma mère n'avait pas le droit d'habiter la réserve. Et donc, mais j'ai quand même grandi là, jusqu'à l'âge de 12 ans, à Ouandaké. Et dans les années 50, c'était un village, c'était un tout petit village, et c'est la première réserve autochtone du Canada. Donc, il y avait des vestiges, je dirais, de la culture, de la culture, même si c'était à cette époque-là déjà très folklorisé. Dans le contexte de la colonisation, tu vois, déjà il y avait ces méfaits qui étaient là, tout ce qui était évident. Et mon grand-père, si oui, était le chef précédent, dans les années 47-48, je pense, il était le chef de la communauté. Donc, tu as été exposé aux deux cultures, la culture autochtone et la culture des Blancs d'Amérique. Oui, bien moi, c'est ça, dans ma prime enfance, tu vois, je veux dire, tu sais, comme enfant, tu vois le monde comme étant une mythologie autour de toi. Et donc, d'apercevoir autour de moi, tu sais, ce que j'appelle les vestiges d'un autre monde, c'est-à-dire des gens qui tressaient les raquettes dans les rues, par exemple. À l'époque, il y avait des cordes de bois dans la rue, tu sais. Il y avait encore le laitier qui passait, qui distribuait le lait avec son cheval, tu sais. Bon, et ces images de, je te dirais, parcellaire d'un monde qui était en disparition, ça a frappé mon imagination. Il s'est resté là, tu sais, c'est resté comme un monde merveilleux de géants et d'un autre monde. Et par exemple, tu sais, quand j'étais tout jeune, Max Gaudoui, que tout le monde connaît, venait de tirer de l'arc près de chez moi, tu sais. C'était un géant pour moi, c'était, bon, écoute, tu sais. Et mon grand-père, une anecdote, tu sais, quand j'avais deux ans, deux ans et demi, mon grand-père m'avait amené dans le grenier de la maison qui était au centre du village à l'époque. Et avec un ancien fusil à poudre, il avait ouvert la lucarne et il me faisait chasser le lapin dans la lune. Et parce qu'il y a un lapin qui a passé, qui a laissé ses empreintes dans la lune, où on le voit, on voit ses oreilles. Et pour moi, à deux ans et demi, de tirer, tu sais, celui qui tirait finalement pour moi, mais la détonation me rendait sourd. Et j'ai cette image-là encore, tu vois, à deux ans et demi, de mon grand-père qui, moi, j'entends plus rien et qui, je le vois rire au-dessus de moi. Et toute cette imagerie de chasser un lapin cosmique, ça m'a amené, je pense, vers le théâtre.